Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes toujours dans une pseudo-pandémie. C'est une manipulation monumentale à l'échelle de la planète, avec un agenda caché, avec un agenda qui consiste à vouloir installer une dictature mondiale. On va l'appeler comme ça. Les mensonges de l'élite sont de plus en plus visibles. Vraie information ou fake news ? Et si on enquêtait ? Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial. On organise une dictature chez nous. Réveillez-vous ! Comme vous, sûrement, je me pose beaucoup de questions. Comment s'informer sans être manipulé ? À quelles sources se fier ? Qui y a-t-il derrière le flux d'informations qui nous inondent ? Des interrogations complexes qui, sur le web, sont souvent balayées par des réponses simples, catégoriques. Le Covid, c'est un virus artificiel. Les vaccins tuent. C'est la dictature la plus aboutie de toute l'histoire de l'humanité. Que valent ces affirmations ? Je refuse d'être manipulé sur des sujets aussi graves. Autour de moi, des milliers de personnes veulent elles aussi des réponses. Alors, j'ai lancé un appel pour proposer à tout citoyen d'enquêter directement avec moi. Plus d'un millier d'Européennes et d'Européens ont rejoint la rédaction collaborative que j'ai créée. Parmi eux, des assistants maternels, des secouristes, des enseignantes. Tous ont décidé de se joindre à moi pour démêler le vrai du faux sur les sujets qui les préoccupent directement. Bienvenue dans Citizen Facts. Vous vous souvenez d'avril 2020, quand le temps s'est arrêté ? Pas un chat dans les rues. Le désert total. Des millions de personnes se retrouvent alors confinées, menacées par un mystérieux virus venu de Chine. C'est à ce moment précis que Mathieu, moniteur de voile. Salut, salut ! Benoît, chef d'entreprise parisien. Vincent, ingénieur passionné de furet, Julie et son chat Marty, ainsi que des centaines de citoyens, décident de rejoindre les rangs de la nouvelle rédaction collaborative que je lance sur cette plateforme, Discord. Salut à tous ! Bonjour ! Hello ! Bonjour ! Ça va bien ? Vous êtes doux ? Parce que je connais que les pseudos, mais au final, je ne connais pas les gens. Petit clown ! Alors moi, je suis dans le sud de la Belgique, juste à côté du Luxembourg et de la frontière française. Je travaille en crèche avec des tout-petits. Ok, Belgique, internationale, super ! Daniel, tu es en direct de Hawaï, c'est ça ? Presque ! Non, ça, c'était quand je suis en Polynésie. Mais maintenant, je suis revenu dans des terrains un peu plus classiques. Si je pouvais y retourner pour aller plonger, j'y retournerais encore, oui. C'est un peu compliqué, mais... Ah ! Tu es plongeur, en fait ! Voilà, c'est ça. Énorme ! Je suis enseignante en région parisienne. Je peux savoir ce qui vous a motivé à rejoindre la rédac ? Dans le fond, je suis quelqu'un qui aime aller au fond des choses, puis quand je vois des personnes qui disent n'importe quoi, puis qui essaient de surfer là-dessus, j'aime pas ça. J'ai découvert un univers de complot, de paranoïa qui m'a fait froid dans le dos et que j'ai envie de combattre. D'accord. Bon, bah écoutez, on va s'y mettre. Au moment où la rédaction se forme, le coronavirus démarre tout juste sa course folle, envoie des milliers de personnes en réanimation. Certains enquêteurs s'inquiètent, leurs proches ne prennent aucune précaution et rejettent en bloc les mesures sanitaires, invoquant les conseils d'un certain Jean-Jacques Crèvecoeur. Il y a encore des êtres humains qui sont capables de prendre de leur temps de laisser de côté leur activité professionnelle. Si vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de précaution supplémentaire à prendre par rapport à l'hiver dernier ou il y a deux hivers ou trois hivers, etc. Vous n'avez absolument rien à craindre. Savez-vous que la vie est un paradoxe extraordinaire ? Dormez sous vos deux oreilles, vos masques, vous n'en faites rien du tout parce que le masque, finalement, ce serait la meilleure solution contre l'alcoolisme parce que là, je ne pourrais pas boire ma bière Corona. J'espère que maintenant, avec ce que je vous ai dit et ce que vous pourrez vérifier sous cette vidéo, vous ne croirez plus un seul instant que vous êtes menacé par un virus. Grâce aux enquêteurs, je découvre le site Social Blade qui permet d'analyser l'audience de chaînes YouTube. En quelques semaines, les algorithmes font de cet inconnu du grand public au discours choc une des nouvelles stars de la pandémie. Jean-Jacques Rèvecoeur ! Ah, mais qu'il est sexy ! Jean-Jacques, je prends deux secondes pour montrer la caméra en arrière, Jacques. Monte la foule, check ça la foule. Je vais vous montrer la foule. Ce sont simplement des êtres humains qui ont compris qu'ils avaient le droit et le devoir de proclamer leur intégrité. Parmi les admirateurs de Jean-Jacques Rèvecoeur, Olivia, que je découvre sur Instagram. Séduite par le YouTuber, cette danseuse de flamenco et comédienne T'es seule ? Non ? S'applique à partager son discours point par point sur les réseaux sociaux. Concernant aussi, évidemment, ceux qui ont peur de ce fameux virus dit artificiel, il y a une espèce de peur ambiante dans certains endroits qui est quand même assez impressionnante. Comment le discours à contre-courant de Jean-Jacques Rèvecoeur a-t-il convaincu cette jeune femme ? Olivia accepte tout de suite de partager avec moi son expérience. Bonjour ! Bonjour ! Enchantée ! Enchantée ! Merci beaucoup ! Alors, comment est-ce que vous avez rencontré Jean-Jacques Rèvecoeur ? Par Internet et durant le premier confinement, en mars 2020, si je ne me trompe pas. Quand vous l'avez découvert, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ça vous a touché ? Il y a eu une acclimatation de peur qui était assez forcée et où je n'étais pas du tout en accord. Et son approche était plus, je dirais, plus douce, plus rassurante aussi que de ce qu'on nous avait imposé jusque-là à devoir avoir peur des uns et des autres d'un virus invisible. C'est quelqu'un que je vois comme un chercheur de la santé et du bien-être humain dans la société et qui a envie de le partager, qui a envie de partager ses expériences et son savoir. À en croire Olivia, Jean-Jacques Rèvecoeur serait un chercheur très qualifié, expert des questions de santé. Qu'en est-il réellement ? Les membres de la rédaction décident de passer son parcours au peigne fin, en épluchant notamment son site Internet, mais aussi sa page Wikipédia et son compte professionnel LinkedIn. Au bout de quelques jours, un informaticien suisse de la rédaction citoyenne me contacte. Salut ! Salut, El Rigolo, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, tu nous appelles d'où du coup là ? Euh, du côté de Neuch en Suisse. De Neuch ? Châtel. El Rigolo est spécialisé dans la collecte et l'analyse d'informations trouvées sur le web. C'est vrai que c'est en fait un peu croisé, c'est croisé des sources sur Internet disponibles publiquement. LinkedIn, CV, réseaux sociaux, ce genre de choses. Les données qu'il a trouvées, El Rigolo les a compilées, puis il les a insérées dans ce logiciel, qui permet de réaliser des frises chronologiques. Grâce à ce travail minutieux, nous pouvons porter un regard global sur le parcours de notre youtubeur. Est-ce que tu as pu voir si Jean-Jacques Rèvecoeur avait une qualification particulière dans le domaine de la santé ou dans la médecine ? Non, alors je n'ai rien vu de tout ça. Par contre, effectivement, j'ai vu qu'il avait commencé un doctorat en physique quantique, mais qu'il a avorté. Et il a rendu une thèse de master sur des impuretés dans des semi-conducteurs, ce qui a plutôt trait à l'électronique d'une manière générale et pas tellement à la médecine. Donc, dans la santé, dans l'absolu, il n'y a rien de vraiment probant. En tout cas, on n'a rien trouvé. Merci El Rigolo. Je t'en prie, avec plaisir. Ni médecin, ni épidémiologiste, ni virologue. Aujourd'hui, je n'ai pas hésité à plonger dans mon bain pour vous. Mais ce manque de qualification n'empêche pas le youtubeur de donner des avis très tranchés sur le virus et les vaccins anti-Covid, qu'il considère comme des injections létales. Des dizaines de milliers de vaccinés auraient déjà succombé dans de nombreux enfants et adolescents que Jean-Jacques Crève-Cœur présente ici, en direct, à des milliers d'internautes. Regardez leurs âges, 16 ans, 15 ans, 17 ans. Sans pour autant révéler leur identité. La maladie de cœur qui le suivra toute sa vie. 13 ans, elle est morte. Des caillots de sang, 12 ans. Jean-Jacques Crève-Cœur fait circuler plusieurs vidéos révélant au grand public une longue liste de personnes que le vaccin aurait tué. Certaines sont clairement identifiées, mais pour d'autres, nous n'avons que des photos. Nous décidons d'enquêter sur les causes de leur décès. Démonstration de Daniel Grenouille, notre passionné de plongée sous-marine. Ils téléchargent leurs photos, la glisse dans la barre de recherche de Google Images. Cela permet de retrouver les sites web qui l'ont publié. Un moyen facile de connaître leur identité. Dans un deuxième temps, nous tentons d'évaluer si leur vaccination a vraiment pu causer leur mort. En recherchant les résultats de leur certificat de décès ou de leur rapport d'autopsie. En contactant les avocats des familles endeuillées ou des experts de pharmacovigilance. Un travail que nous achevons au bout de plusieurs semaines. Ça va bien? Oui, super. Qu'est-ce que vous avez trouvé, du coup, dans votre enquête? On a épluché plus de 50 cas de victimes du vaccin seul au Jean-Jacques Crève-Cœur. On en a trouvé 4 qui, a priori, sont des vraies victimes. Seulement 4 sur une cinquantaine? Oui. Dans le journal Huffington Post, nous retrouvons la trace d'une jeune femme dont le décès semble réellement lié au vaccin Covid. La mort par thrombose peut être référée à un effet secondaire du vaccin anti-Covid. Et c'est les conclusions du médecin légiste. C'était le vaccin AstraZeneca. D'ailleurs, des mesures ont été prises par la suite, par les autorités. Et ce vaccin est aujourd'hui assez peu utilisé en Europe. Pour 90 % des supposées victimes, les enquêteurs n'ont trouvé aucun élément probant permettant de confirmer que la vaccination a provoqué leur décès. Et surtout, il y a beaucoup de cas pour lesquels les soi-disant victimes sont mortes d'autres achats. Il y a même pas mal de cas où il y a des explications très claires, bien documentées. Le fameux Micheleo Merlot, un chanteur italien, à lui, on sait très bien qu'il est mort suite à une leucémie fulgurante de quelques semaines. Dans une déclaration à la presse, ses parents affirment même que le jeune italien ne s'était pas fait vacciner. Jean-Jacques Crèvecoeur, pour quelqu'un qui dit tout le temps que les médias ne vérifient pas leurs sources, que lui fait le travail que les médias ne font pas, c'est un peu compliqué. Parmi les victimes du vaccin, selon Jean-Jacques Crèvecoeur, le célèbre représentateur Larry King, mort d'une septicémie, et le rappeur Earl Simmons, surnommé DMX, décédé en réalité d'une overdose de cocaïne. Les enquêteurs parviennent à retrouver le contact de son avocat, l'un des plus célèbres du barreau de New York. Les fausses informations de Jean-Jacques Crèvecoeur ne sont pas sans conséquences. Le papa de Malakariskala, décédé plus de deux mois après sa vaccination, a saisi la presse à plusieurs reprises pour démentir les rumeurs que Jean-Jacques Crèvecoeur fait circuler sur sa fille. Super, bonjour. J'ai tout de suite nié le fait que ma fille a été mort à cause du vaccin. Le coeur, tout à coup, il s'arrête. C'est la quatrième fois qu'il lui arrive. En 2017, il est arrivé ça, mais ils ont réussi à le réanimer. Cette fois-ci, ils n'ont pas réussi. Il ne faut pas utiliser le drame de Jean pour créer l'histoire qui n'est pas véridique. J'essaie de ne pas être en colère de rien parce que c'est le chagrin qui m'entoure. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la rédaction, de nombreuses personnes tombent de haut en découvrant la quantité d'informations fausses que diffuse Jean-Jacques Crèvecoeur. Depuis le Québec, où il réside, le youtubeur finit par avoir vent de notre enquête, ce qui le met hors de lui. Alors ma chère Aude, toujours à la chasse aux conspirateurs complotistes ? Visiblement, le lanceur d'alerte autoproclamé n'apprécie pas que l'on vérifie ses affirmations. Les membres de sa communauté savent-ils que leur informateur fétiche prend de grandes libertés avec la réalité ? Jean-Jacques Crèvecoeur parle beaucoup des vaccins. Je décide de soumettre à Olivia le résultat de notre grande enquête collaborative. A priori, elle n'est pas du tout morte à cause du vaccin. Elle avait des problèmes cardiaques depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que si déjà elle avait des problèmes cardiaques, c'est pas conseillé de se faire vacciner déjà. Donc comment on pourrait prétendre dire que le vaccin n'aurait peut-être pas accéléré le processus de la mort de cette jeune femme ? Mais il n'y a rien qui le montre, en tout cas. Le pape-là, il dit que M. Crèvecoeur, il instrumentalise quelque part la mort de ma fille par idéologie, parce qu'il n'y a rien qui montre qu'elle est décédée du vaccin. C'est-à-dire que tout en respectant ce monsieur et sa fille, c'est un cas. Il faut aller plus loin, je pense, sur plusieurs cas pour pouvoir apporter une réponse cohérente par rapport aux conséquences du vaccin. Justement, il y en a eu plus que 2-3. C'est-à-dire qu'on a passé en revue une cinquantaine de personnes qui étaient morts du vaccin, selon Jean-Jacques Crèvecoeur. Et les trois quarts, on n'a rien trouvé, on a essayé de valider ce que disait Jean-Jacques Crèvecoeur, on n'a rien trouvé qui attestait. Il y avait un lien entre le vaccin et le décès. Par exemple, cette personne, Larry King, est morte d'une scepticémie, c'est ce que dit son certificat de décès. Donc là, voilà, ce que vous me dites, c'est ce qu'on vous a raconté, c'est ce qui vous a été reporté. Et je n'ai pas effectivement son dossier médical. On peut déguiser une mort de multiples façons. Donc pour moi, je ne vais pas vous dire que le vaccin... Il y a un certificat de décès qui dit que Larry King est mort d'une scepticémie. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Je n'ai pas, on va dire, des preuves suffisantes. On peut vous raconter qu'il est mort d'une scepticémie. Peut-être. Jean-Jacques Crèvecoeur, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il me ment ? Je pense qu'il est de bonne foi et que ce n'est pas ça qui va me choquer, moi. Je sors de cette interview quelque peu désarçonnée. J'avoue que je suis un peu sonnée, un peu perplexe parce que c'est vrai qu'on s'est démené pendant des semaines à essayer de trouver le maximum d'informations, à enquêter, à faire des recherches vraiment approfondies, etc. À contacter des gens et tout. Et puis finalement, Olivia rejette en bloc, quelque part, nos trouvailles. Donc bon, ça en dit long, en fait, je pense, sur la force de certaines croyances qu'on a et qu'on ne veut pas lâcher. Ce qui séduit avant tout Olivia chez Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est l'amour qu'il affiche pour la santé dite naturelle. Sur son site, le youtubeur vend des DVD et des livres prônant une nouvelle vision de la médecine sans aucun médicament. Le cœur de son business, des formations de développement personnel dépassant parfois les 1000 euros et qui lui assurent de confortables rentrées financières comme il s'en vante lui-même dans ses vidéos. Ces dix dernières années, depuis la dernière pandémie, la pseudo-pandémie de H1N1, où là aussi j'avais arrêté mon activité professionnelle, depuis lors, j'ai fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires dans ma société de formation et je n'ai pas eu besoin de pandémie pour me faire connaître. Dans une de ses dernières formations, Jean-Jacques Crèvecoeur promet à ses futurs clients de découvrir un mystérieux processus de guérison intégrale, inspiré d'un certain Dr Hammer, auquel il a consacré tout un documentaire en vente sur son site. Les enquêteurs et moi décidons de nous pencher de plus près sur ce maître à penser de Jean-Jacques Crèvecoeur. Le Dr Reich Hammer. Il s'agit d'un médecin allemand aujourd'hui décédé, inventeur d'une pratique médicale visiblement très controversée, la nouvelle médecine germanique. Les enquêteurs passent en revue plusieurs sites web faisant la promotion de cette curieuse médecine et notamment le site officiel du Dr Hammer. Au bout de quelques jours de recherche, un membre de la rédaction me demande de le contacter. Il a travaillé plusieurs années à la Ligue contre le cancer. – Hello ! – Salut, ça va ? – Ouais, comment tu vas ? – Impeccable, écoute. – Est-ce que tu peux me raconter dans les grandes lignes du coup, c'est quoi la nouvelle médecine germanique ? – Alors la nouvelle médecine germanique, en gros, c'est une pratique médicale qui vise à expliquer que toutes les maladies peuvent s'expliquer uniquement par la psychologie ou par des traumas précédents. Et derrière le traitement, en fait, c'est de ne pas se traiter, puisque typiquement, pour ce que je connais le mieux, le cancer, on va recommander à la personne de ne surtout pas faire de radio complémentaire, de ne surtout pas faire de chimiothérapie. Alors ça, c'est sûr, c'est la mort assurée, la chimiothérapie. Donc en fait, on recommande aux gens de ne pas se traiter et on leur dit que quand ils ont une tumeur ou des métastases, c'est le processus de guérison qui est en train de s'enclencher. On a des enquêteurs de la rédaction qui ont retrouvé, je te donnerai le lien, qui ont retrouvé un reportage de la RTBF dans lequel on voit Jean-Jacques Crèvecoeur lors d'une conférence payante diffuser les tests de Hammer, les reprendre à son propre compte. Enfin, c'est terrible, c'est terrible. Des maladies qui guérissent. Julia est une journaliste berlinoise qui a eu vent de notre enquête. Salut Aude ! Salut, tu m'appelles d'où ? Je suis à Berlin. Ah, tu es allemande à Berlin ? Ouais, je suis allemande. Ah mais tu parles hyper bien français ! Ah merci ! Ah, qu'est-ce que tu fais dans la rédaction ? Écoute, je suis tombée sur votre sujet sur lequel vous êtes en train de faire une investigation. Et j'ai trouvé cet article de 1983 qui est écrit par un journaliste que moi aussi je connais personnellement, qui est très bravo. Qui est très bravo ? Oui, qui est bravo. Donc on peut avoir confiance. Il s'appelle « Les cadavres changent son chemin ». Et il parle d'environ 50 personnes duquel ce docteur a dit « Ils ont guéri, je les ai libérés de leur cancer ». Mais en fait, seulement 7 personnes ont survécu. Sur 50 ? Ouais, sur 50, imagine. Écoute, j'ai trouvé un mec qui a perdu sa femme à cause de Hammer. C'est pas trop trop loin, c'est à 3h de Berlin, plus ou moins, à Gotha. D'accord, d'accord. Ok, tu te sens d'y aller en voiture ? Tu peux faire un aller-retour ? Ouais, je peux faire ça. Merci Julia. Merci à toi. Salut. Bye bye. Reportère de profession, Julia accepte de se rendre pour nous en plein cœur de l'Allemagne, dans la ville de Gotha. Pour rencontrer un homme en deuil, dont la femme s'est laissée séduire par la méthode Hammer, il y a plus de 20 ans. Guten Tag. Hallo, Julia Amberger. Gilbert. Super, dass sie sich heute Zeit nehmen für mich. Bitte. Wie geht's Ihnen denn, ich meine, jetzt ist es auch so... Ach, jetzt, ja, jetzt geht mir gut, aber ich war, nach diesen Sachen da, zwei Jahre, natürlich schlecht drauf. En 2001, sa femme, Michaela, soigne son cancer du sein par chimiothérapie, lorsqu'un ami lui conseille de tester plutôt une méthode miracle. Im Internet, da ist da, ein Hammer, Dr Hammer so genannt, steht drauf, man braucht sich nicht zu operieren lassen, krebs existiert nicht. A la demande du Dr Hammer, Michaela coupe tout lien avec la médecine classique. Aussitôt, le cancer se répand. Au bout de deux ans sans aucun traitement, Michaela s'éteint à bout de force d'un cancer généralisé. Und dann hat der Chef arzt mit am Telefon gesagt, wir haben noch nie jemand gesehen, die so offen, noch lebendig bei uns in der Hospice ankommt. Und so ist es gestorben. Poursuivie par plusieurs familles de victimes, Reich Hammer a été radié de l'ordre des médecins, a purgé plusieurs années de prison pour escroquerie et exercice illégal de la médecine. Cela n'empêche pas Jean-Jacques Crèvecoeur de promouvoir sa soi-disant méthode miracle. Je peux vous assurer que c'est la chose la plus brillante que j'ai jamais vue dans le domaine médical. Pourtant, ça fait 35 ans que je lis des bouquins de médecine, que j'ai des dictionnaires de médecine, etc. Je n'ai jamais rien vu d'aussi pertinent. En découvrant le dessous des guérisons intégrales que Jean-Jacques Crèvecoeur promeut sur son site, les enquêteurs tombent de haut. Certains ont scripté une cinquantaine de vidéos pour décortiquer en profondeur le discours de Jean-Jacques Crèvecoeur. Résultat, ce document qui comporte plus d'une centaine d'affirmations non sourcées, dont beaucoup semblent friser le délire paranoïaque. Des camps de concentration sont préparés au Québec. On en a une petite quarantaine de camps de concentration à travers tout le Canada. Ces gens qui sont à la tête des gouvernements font pour la plupart d'entre eux partie soit de réseaux pédocriminels, qui torturent les enfants, qui sacrifient les enfants, qui vont jusqu'à boire leur sang, c'est ce qu'on appelle l'adrénochrome. Des affirmations qui semblent tout droit sorties de son imagination. Car alors que Jean-Jacques Crèvecoeur prétend faire des révélations fracassantes, nos enquêteurs ont constaté qu'ils restent très souvent évasifs concernant la provenance de ces informations. Les sources sont pourtant un élément clé qui permettrait d'en juger la fiabilité. Ouais, on a un petit bébé à la rédac. Si on parle d'un lanceur d'alerte, je m'attends à avoir des documents, je m'attends à avoir des sources, des choses très solides, parce que c'est ça qu'il faut derrière. Combien de temps vous avez passé sur tout ça, là ? Des centaines d'heures, parce que ça fait un an et demi que je le suis. Depuis que je le suis, j'ai quasiment vu toutes ces conversations du lundi. On a commencé à regarder ça en disant, on va vérifier ce qu'il dit, etc. Dans une démarche un peu pédagogique, de compréhension. Et puis, quand on creuse ne serait-ce qu'un minimum, qu'on essaye d'être objectif, de chercher tout simplement la vérité sans a priori, on trouve que les informations ne sont pas cohérentes, et sont fausses et dangereuses en fait, même dangereuses. Nous avons tenu à donner la parole à Jean-Jacques Crèvecoeur pour lui donner l'occasion de répondre point par point à nos nombreuses questions. Il a finalement accepté de me parler, à condition que cela se fasse à distance, car son travail de lanceur d'alerte lui attirerait trop de menaces. Bonjour, monsieur Crèvecoeur, vous allez bien ? Attendez, je ne vous entends pas. Avez-vous le son ? Oui, voilà. Je n'avais pas débloqué mon micro. On a trouvé une centaine d'affirmations très fortes, pour lesquelles vous ne donnez pas particulièrement de sources. Par exemple, la CIA contrôle toutes les agences de presse internationales, l'OMS a assassiné la moitié du gouvernement polonais, les parents qui refusent de vacciner leurs enfants risquent d'être déchus de leurs droits parentaux, des gens à la tête de gouvernement font partie de réseaux pédophiles qui vont jusqu'à sacrifier et boire le sang des enfants. Est-ce que vos informations sont vérifiées ? Alors, qu'est-ce que vous entendez par vérifier ? Ben, vérifier une information, c'est aller à la source, recouper les informations, passer des coups de fil, peut-être aller sur le terrain. Alors, je ne les vérifie pas au sens où vous le dites. Si j'étais journaliste et que j'avais une bonne méthode de travail, c'est clair que tout ce que je dis serait documenté. Et c'est vrai que je ne le fais pas systématiquement. Écoutez, moi, je passe déjà entre 60 et 80 heures à compiler les articles. Ce qui m'intéresse, moi, c'est à faire du sens de ce qui est en train de se passer et à donner la synthèse de ce que j'ai compilé. Il n'y a rien qui sort de mon imagination, malheureusement. La famille royale anglaise est impliquée, mais comme vous ne pouvez pas imaginer, dans ce genre de réseau. C'est-à-dire que la reine d'Angleterre fait partie de réseaux qui boivent le son des enfants ? Absolument. Ce sont des gens qui témoignent qu'ils ont été des esclaves sexuels à partir de l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 12 ans. Un témoignage, il y a plein de gens qui témoignent toute la journée de plein de choses et ce n'est pas ça qui fait une preuve. Alors, à ce moment-là, vous devez mettre en doute tous les gens qui témoignent. Ah ben, c'est ce que je fais. Mais en même temps, l'intuition peut nous servir de guide. Quand je vous dis que moi, le 11 septembre, j'avais tout compris à 18h, c'est vrai. Parce que mon intuition me criait, ce n'est pas possible. C'est un coup monté. Michel Merlot, une leucémie. L'intuition de Jean-Jacques Crève-Cœur, nous l'avons mise à l'épreuve des faits en lui montrant sa longue liste des morts du vaccin qui, d'après notre enquête, ne le seraient pas vraiment. Et DMX, lui, qui est un rappeur, est mort d'une overdose. D'ailleurs, dans la vidéo que vous avez partagée sur votre site, je vous le dis, ni la date de décès ni l'âge du rappeur ne sont bons. 53 personnes comme ça, où soit c'est invérifiable, soit en tout cas, toutes les informations montrent que ça n'a aucun rapport avec le vaccin. Est-ce que vous ne vous êtes pas un peu trompé ? Alors, sur certains cas individuels, probablement que j'ai eu des mauvaises informations. Peut-être que j'ai fait une erreur en prenant des sources, de certaines sources ou certains cas individuels qui n'étaient pas prouvés, je dirais, mais ça ne change rien au fond du problème. Le fond du problème, c'est que pour l'instant, ces injections sur le plan international sont en train de tuer des dizaines de milliers de personnes, vont bientôt tuer des centaines de milliers de personnes. Je suis furieux contre les médias mainstream, parce que toutes ces informations-là, on ne les a jamais. Vous dites que les médias censurent beaucoup de choses, etc. Il y a une chose dont vous ne parlez pas. et c'est pourtant assez documenté, c'est les personnes qui sont décédées ou qui ont eu leur vie détruite à cause du docteur Hammer. C'est vraiment… Ça m'énerve de la manière… Enfin, cette façon de… Et ça fait des dizaines d'années qu'on attaque Hammer de la même façon, en disant « à cause de Hammer, il y a eu des morts ». Ben oui, bien sûr, on meurt de maladie. Mais si ce n'est pas validé scientifiquement, moi, je comprends que les gens se disent… Enfin, Aude, est-ce que vous entendez ce que je vous dis ? Moi, je connais des dizaines de médecins qui ont des milliers de patients qui ont guéri par la méthode Hammer. Ce n'est pas scientifique parce que la médecine, c'est un art. Toutes les émissions de télévision que j'ai vues sur Hammer, est-ce qu'ils ont pris une seule fois la peine d'aller voir des gens qui avaient guéri de la méthode Hammer ? Mais moi, je veux bien aller voir les gens qui ont guéri de la méthode Hammer. Si vous m'en présentez, la simple chose, c'est que je vais essayer de le vérifier. Envoyez-moi des contacts de personnes qui ont guéri grâce à la méthode Hammer. C'est possible ? J'en connais, oui. Mais je veux… Est-ce que ces personnes voudront témoigner ? Mais bon, c'est… Mais même si c'est anonyme, hein ? Vraiment, ça m'intéresse. Oui, mais ça ne changera rien au fond de votre émission. Ça, écoutez, plus vous me posez des questions, plus je me rends compte que vous allez me poser des questions, vous allez chercher la petite bête parce que vous ne voulez pas reconnaître que dans l'ensemble de mon discours, j'ai raison et que je ne donne pas des informations fausses, ni à propos des vaccins, ni à propos de Hammer, ni à propos de quoi que ce soit. Parce que j'ai une pratique, parce que j'ai une expérience. Mais ça, on dirait que la jeune génération des journalistes n'en ont rien à foutre de l'expérience. Mais j'arrête pas de m'intéresser à tout ce que vous me racontez, monsieur Crèvecoeur. Je vous demande simplement des sources. Mon expérience, ce n'est pas une source, hein ? Ben... Mon expérience, c'est pas une... Dans plus de 6 heures, Jean-Jacques Crèvecoeur tentera de me convaincre à tout prix de la solidité de son travail. Il n'a pourtant jamais envoyé d'élément permettant de valider ses affirmations. Depuis cette interview, nous avons pourtant repéré dans sa longue liste de victimes du vaccin deux nouveaux cas de personnes sans doute mortes des conséquences de la vaccination. Une cinquantaine de cas dénoncés par Jean-Jacques Crèvecoeur restent invérifiables ou inventés. De très nombreux enquêteurs ont signalé ces fausses informations auprès de YouTube, qui a finalement décidé de supprimer toute sa chaîne. Jean-Jacques Crèvecoeur continue tout de même à porter son message via d'autres canaux, comme sa chaîne privée, suivie selon lui par plus de 80 000 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada